Certains animaux sont beaucoup plus intelligents que nous. Même l'œil représente l'œuf cosmique dans lequel on vit et la surface de l'œil est plate. Et puis il y a un hérisse dans le centre, comme le pôle nord. Et puis voilà, c'est incroyable. On est le microcosme du macrocosme. Il faut faire ces expériences par soi-même pour comprendre. Sinon ce n'est pas possible, on ne pourrait pas s'entendre. Et cette molécule d'eau, quand on la divise, deux atomes d'hydrogène et deux atomes d'oxygène, quand on va les recombiner, on crée un courant électrique et on obtient une molécule d'eau. Donc ces deux atomes d'hydrogène, voire même cet atome d'oxygène, quand on va le refroidir, il va se liquifier. C'est-à-dire que dans votre atmosphère, dans la pièce où vous êtes, si on la refroidissait, la pièce, jusqu'à moins 195 degrés, eh bien l'oxygène va devenir une goutte et là vous ne pouvez plus respirer. C'est-à-dire que vos poumons à moins 193 ou 190 degrés, eh bien vos poumons vont se coller. Parce qu'il fait tellement froid que lorsque l'oxygène va pénétrer dans les poumons, eh bien la respiration, votre respiration va cesser. Il est très important de comprendre que dans cette atmosphère-là, l'oxygène qui n'apparaît pas, puisqu'il n'a pas d'odeur, eh bien d'un seul coup vous allez le voir apparaître. Et si on continue à refroidir, à moins 220 degrés, nous allons obtenir de l'azote liquide. Alors l'azote liquide est très important parce que si on met des fils, voire même des transformateurs, qui transportent le pont électrique, eh bien il n'y a plus de perdition. Et si on va trafiquer, enfin faire la même expérience sur l'hydrogène, à moins de 153 degrés, l'hydrogène va apparaître parce qu'il va se liquifier. Quelque chose qui est invisible à l'œil devient apparent. Donc il est difficile pour un être, un homme, une femme, de penser et de croire en ce que je vous dis, mais ce sont des expériences que chacun de vous peut réaliser, voire même dans un laboratoire par des personnes expertes. Et là vous allez les voir. Alors l'eau est très importante pour la vie. Ce qui est très important, c'est la température douce dans laquelle nous vivons, parce que si la température douce où nous vivons n'existait pas, nous ne pourrions pas vivre. Les plantes ne pourraient pas vivre. Et alors là il faudrait, il faut un soleil, il faut une lune, et il faut de l'énergie pour maintenir cela dans une atmosphère viable. Alors imaginez et pensez que ce n'est pas possible que cela soit dû au hasard. Rien n'est tout, rien n'est au hasard. Mais de là à penser et croire que notre monde est issu d'un arbre géant, c'est quand même quelque chose de très très grand, mais il faut l'envisager. Et c'est au travers de nos recherches futures que nous essaierons de découvrir la vérité sur cela. Mais sachez que ce qui nous compose, ce sont ces cristaux, c'est les cristaux de ces arbres, c'est les restes de ces arbres. Car nous nous nourrissons de ce qu'ils ont produit, et cela à l'infini. Nous-mêmes nous serons un jour menés à disparaître et laisser notre place à nos descendants, mais nous finirons comme de la poussière. Et les deux atomes d'hydrogène continueront à perdurer, car rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Il faut bien penser à cela. Ce n'est pas difficile à comprendre. Il faut juste un peu réfléchir. Une autre question sur Marie. Allô ? Il n'y a personne ? Bon, je vais continuer. C'est ici. C'est ici, il y a du monde. Éventuellement, on a d'autres dossiers à toucher. Et puis, ce serait bon qu'on ferme le cercle justement sur ces belles paroles pleines d'espoir et de sagesse. Donc, merci Hassan. Bien sûr. Parce qu'on a beaucoup. Ah, il y a Valdek. Valdek, il est là. Ah oui, mais personne ne lui a envoyé la ligne. Certains animaux sont beaucoup plus intelligents que nous. Ah bon. En tout cas, peut-être qu'il vient de se libérer. En tout cas, salut Valdek, notre gamin éternel, notre éternel ado. Non, moi, tu as les bases. J'aimerais juste répondre à quelqu'un rapidement, par rapport justement, si c'est comme on nous demande si on a débat, je ne vais pas arrêter. C'était par rapport à quelque chose de, quand même, tu sais que monsieur, madame, tout le monde se poserait comme question. Je voudrais juste rajouter que c'est l'hydrogène avec des courants électriques qui va faire muter la matière. C'est l'hydrogène qui va transformer le bois en basalte, en silice, en quartz. C'est l'hydrogène et le secret de tout. Voilà, c'est vrai que vous pouvez... Oui, mais regarde, pour donner suite à tes paroles, c'est comme la suite, il y a Divin Inside et il dit, tu sais, il parle de... Où est-ce que la partie sur la Terre plate, c'est où que le magnétisme se subit. Alors, je vais juste lui répondre avec la voix de Dominique, qui est dans notre chat, en passant à lui, et puis tout ça pour dire que le magnétisme est unipolaire. Mettez-vous ça dans la tête. Le magnétisme est unipolaire. Lorsqu'il devient énergie électrique, il devient bipolaire. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'un aimant, on a utilisé de l'électricité pour faire un aimant. Et cette électricité-là, peu importe le voltage et la force de l'aimant, c'est toujours le même principe. C'est créé à partir de courants alternatifs. Et c'est pour ça que sur un aimant, il y a un plus, il y a un moins. Mais ça ne change rien, absolument rien, sur une boussole. Vous prenez une petite aiguille, une épingle à linge, tiens, en métal. Vous la mettez sur une feuille. Vous déposez la feuille sur un bol d'eau. L'aiguille n'est pas aimantée. Elle vient d'un truc où vous mettez toutes vos aiguilles. L'aiguille n'est pas aimantée. Elle va indiquer le nord. C'est une boussole de survie. Ça fait des siècles qu'on le sait. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de magnétisme, vous confondez magnétisme et électromagnétisme. Ah, là, c'est une autre chose. Quand on tombe dans l'électromagnétisme, on a un plus et on a un moins. Maintenant, corrige-moi, Hassan, si je me suis gouré. Il y a cela et il y a aussi l'effet thermoélectrique. Mais ça, il faudra qu'on le revoye un peu plus tard. C'est vrai. C'est une autre chose. Absolument. Exactement. Mais vraiment, ce que tu dis était parfaitement exact. Puisque la Lune influence les océans et le Soleil, c'est la même chose. Donc, il communique en fait. Exact. Mais l'eau est diamagnétique déjà. C'est pour ça qu'elle est salée. Eh oui, elle est deux fois plus conductrice avec de l'eau salée. Les lacs ne le sont pas, les rivières non plus. Mais l'océan, elle joue son rôle. C'est incroyable. Bien sûr. C'est ce qui entoure toutes les terres. C'est spécial. Et à l'intérieur des terres, il y a de l'eau douce. Ah ben, mon Dieu, quelle merveille des merveilles. Non, mais on vit dans un domaine. Ah, c'est une perfection, là où on vit. Ah oui, tata, tata. Tout est réglé, bien orchestré. Et c'est l'homme lui-même, parce qu'il n'a pas compris tout cela, qui va créer le bazar, qui va créer des catastrophes. Et si ce n'était pas l'homme, si c'était des hommes spéciaux qui ont créé le bordel parce qu'ils ont voulu diriger cette planète, pourquoi on met tout le temps ça sur les hommes? Ce n'est pas nous, Hassan, qui n'avons pas l'honneur. Mais c'est parce qu'on ne nous a pas donné la voiture électrique en 1940 ou 50. Tu comprends? On n'a pas pollué. On prend les technologies qu'on donne. Ce sont les sciences qui ont induit les humains en erreur. Maintenant, si on leur montre et si on leur apprend, si on rééquilibre les choses, les hommes sont capables d'apprendre. Ce sont des bébés, ce ne sont pas des enfants. Ce n'est pas très compliqué. Mais on peut le faire avec la vraie science cette fois-ci. Tu comprends? Bien sûr. Le scientiste n'a rien créé, n'a rien construit. Voyons. Certains animaux ne sont que mal plus intelligents que nous. impliqués les lois de la nature, ce que les arbres, ce que la nature a fait d'elle-même. Mais dans le déséquilibre, ils sont allés inventer du pétrole issu du fossile, c'est-à-dire d'une catastrophe. Ce n'est pas prouvé, tout cela. On nous dit que nous allons manquer de pétrole. Ce n'est pas prouvé, cela. Non, non. Les nappes de pétrole se remplissent après 20 ans. Bien sûr. Pas complètement, mais à moitié, sinon plus. Ça veut dire, ça veut tout simplement dire que notre monde fait partie d'autres mondes. Donc le pétrole, il ne vient d'ailleurs que sous nos pieds. Et le pétrole, ce n'est pas des fossiles, c'est des arbres, c'est des plantes. Ça vient d'ailleurs. Oui, ou ça peut être le centre de tout ça, je ne sais pas trop. Ça vient d'ailleurs parce que si ça ne venait que d'un autre monde, il se serait tari. Mais je pense plutôt qu'il vient d'autres mondes. Et donc là, il est intarissable. C'est très difficile à expliquer, mais ce n'est pas logique que ça vienne juste de sous nos pieds. Ça s'épuiserait, ce n'est pas possible. Sa composition, elle est très simple. Elle ne peut pas venir de notre monde. Elle doit venir d'ailleurs. Et notre monde est au milieu de d'autres mondes. Mais la Terre, ce n'est pas une simple boule qui tourne dans un espace à 1660 kilomètres à l'heure. Ça ne tient pas la route. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande une question. D'où vient l'énergie qui chauffe la lave? D'où vient l'énergie? Thermo-électricité. C'est-à-dire que l'Antarctique serait comme une pile thermo-électrique. C'est-à-dire l'effet Sibeck et l'effet Pelletier. La lave, au niveau de l'Antarctique, il y aurait des volcans. De la lave sortirait. Et en surface, vous avez de la glace. Puisque nous avons de l'eau. D'où proviendrait cette eau? S'il y a moins 80 degrés, moins 80 degrés, moins 100 degrés, il est impossible qu'il puisse neiger. D'où vient cette eau douce? Donc, à ce moment-là, le chaud et le froid créent de la thermo-électricité. Alors, vous avez le modèle dans la cathédrale de Chartres, c'est-à-dire ce fameux labyrinthe qui représenterait le sous-sol de notre monde. C'est la représentation d'une bobine Tesla. Et là, vous avez une plaque à induction. Donc, ce serait cela qui influencerait la boussole. Alors là, ce n'est plus une boule de feu sous nos pieds. Ça ne tient pas la route. C'est complètement mensonger de dire que dans notre monde, en plein milieu, au centre de la Terre, il y a une boule de feu. Mais personne n'a jamais vu ça. Comment on en est arrivé à déduire cela? Puisque aujourd'hui, on s'aperçoit que les mensonges, ils sont partout, partout, partout. Alors là aussi, on va nous mentir. C'est très simple, c'est très facile. Alors là, on peut faire n'importe quoi. Mais les courants électriques qui sont sous nos pieds, parce que sous nos pieds, c'est quoi? C'est du basalte, c'est du quartz, c'est des cristaux. Donc, ils transmettraient le courant électrique et c'est ce qui a influencé la boussole. Donc, sous nos pieds, c'est un champ électromagnétique. Voilà. Waldeck, il n'est pas là? Euh... Toute, 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 toute. Toute, 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 toute.